Sous-titrage ST' 501 Maintenant, Freedom News Network, c'est notre point de rencontre pour nous, les gens qui utilisons la langue de Molière, sur YouTube, pour se renseigner sur toutes sortes de sujets qu'on veut faire oublier, qu'on veut passer sur le radar. Ça ne se passera pas comme ça ici. Ceci étant dit, chers amis, j'avais déjà partagé ces images-là qui sont formidables. L'Arctique, l'Antarctique, c'est des régions mystiques, c'est des régions cachées, peu connues et qui vraiment excitent notre imaginaire quand on y pense. En 2016, Wikileaks a publié dans une série d'emails des photos qui provenaient, on ne sait pas d'où, de l'Antarctique, qui sont vraiment formidables. On va aller voir ça ensemble. Je vous les repartage parce qu'elles sont vraiment belles. Ça nous venait de Wikileaks et c'est des images qui sont vraiment, vraiment, d'une beauté extrême. L'Antarctique étant vraiment, et l'Arctique, des régions qui sont inexplorées, dont on n'a vraiment pas de vraies nouvelles et qui, vraiment, restent secrètes. Mais là, on a eu des images hallucinantes qui ont été publiées en 2016 par Wikileaks. C'était sur un site chinois. Vraiment, vraiment, regardez ce bateau, on dirait hors temps d'une autre époque. mystique, vraiment, 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 d'une beauté, d'une beauté hallucinante. Donc, ces images-là nous démontrent la pureté, la beauté de ces endroits mystiques dont on ne connaît pas grand-chose et on ne veut pas qu'on connaisse grand-chose. Nos grandes élites se rendent là, les papes, les rois, les reines, les grands présidents. Les grands pays ont des bases militaires, font des études, mais nous, on n'est au courant de rien. Nous autres, on ne sait pas ce qui se passe vraiment là-dedans. Il y a toutes sortes d'allégations de toutes sortes. Et, naturellement, quand tu n'as pas de transparence, quand tu n'as pas d'information sur un sujet, les idées conspirationnistes naissent et fleurissent. Mais la beauté de ces images-là vous laisse muet. Vraiment, 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 formidable. D'où ces photos-là proviennent? Difficile à dire. De quelle source? Parce que ça vient d'un site chinois qui, et puis Wikileaks, a mis la main là-dessus et les a publiés en 2016. D'une beauté hallucinante. Vraiment remboursant. On peut voir l'épaisseur de la glace. Les différentes couleurs aussi dans cette glace-là qui, sûrement, peuvent renseigner sur ce qui s'est passé dans les siècles précédents et les millénaires précédents, sûrement. On peut voir que ce n'est pas la neige et la glace qui manquent encore dans ce secteur-là. L'Arctique et l'Antarctique, en ce moment, qui connaissent une augmentation de 15% de leur surface de glace. Il y a eu beaucoup de morceaux de glace qui se sont détachés. On a fait grand cas de ça, mais on a oublié de mentionner qu'il y avait des activités volcaniques sous-marines extrêmes qui font que l'eau se réchauffe et que ces morceaux de glace-là se détachent aussi. C'est incroyable la beauté de cette région-là. Qui, en passant, ces régions-là sont protégées par des traités qui sont signés par plus de 50 à 60 nations, qui sont des ennemis, mais là-dessus, ils se sont entendus pour que personne n'aille mettre les pieds. Sauf eux autres. Et l'élite. Regardez le bateau, encore une fois, devant l'immensité de ces glaces, de ces montagnes. Regardez ça. C'est vraiment spectaculaire. Ici, on a l'air d'avoir une petite base. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et encore une fois, ce bateau qui ressemble à un bateau pirate d'une autre époque. La neige en a une quantité infinie. Et cette espèce de base station radio, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais c'est là, on dirait une tour ici. de transmission. C'est un bateau qui semble daté d'une autre époque, mais c'est des photos quand même assez récentes. Qui ont été partagées par Wikileaks. Vraiment phénoménales. Une région qui, selon l'admiral Byrd, qui était un grand explorateur américain, l'Arctique, entre autres, et l'Antarctique, l'Antarctique aurait des territoires plus vastes que les États-Unis, qui sont encore inexploités. Imaginez-vous, c'est énorme, ça. C'est vraiment énorme. Vraiment renversant de beauté. Ça laisse vraiment bouche bée. Toute personne qui a une âme et un cœur qui voit ces images-là, c'est vraiment beau. Mais c'est vraiment mystérieux, puis on ne sait pas ce qui se passe, sauf l'élite. Ça, c'est un peu triste. Il y a des bases militaires, les Russes ont des bases militaires, les Turcs, maintenant, ont une base militaire, là-bas, dans l'Arctique. L'Allemagne nazie, apparemment, était là. Apparemment, il y a même des extraterrestres qui sont là aussi. Des endroits, on a des petites croisières, des fois, aussi, on dirait un bateau de croisières, naturellement, ce n'est pas vous et moi qui pouvons se payer ces petites croisières-là, mais qui ne peuvent pas vraiment pénétrer, on reste vraiment en bordure, dans l'entrée de l'Arctique ou l'Antarctique. On ne peut pas traverser une certaine région, on ne peut pas s'aventurer plus loin, des gens l'ont essayé puis ils se sont fait emprisonner. Donc, vraiment, incroyable. Je voulais vous les partager une autre fois parce que c'est vraiment, on a besoin de ça, des fois, des belles images comme ça, pour se rassurer quand même que tout va encore bien, Mme la Marquise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada